En convalescence, Kenji Jirak devra se soumettre à un strict protocole de santé pour aller mieux. Explication On aurait difficilement cru voir un jour le nom de Kenji Jirak à la une de la rubrique Faits d'hiver. Ça n'est pourtant pas pour ses qualités vocales que le chanteur d'origine Jitane fait aujourd'hui parler de lui. Les faits remontent à la nuit du 21 au 22 avril 2024. L'artiste a été pris en charge par les secours après avoir reçu une balle dans le torse. Lors d'une conférence de presse organisée trois jours plus tard, le procureur de la République de Mont-de-Marsan a déclaré avoir pu l'auditionner. Kenji Jirak aurait eu l'intention de faire peur à sa compagne Soraya Miranda en simulant un suicide. Des analyses pratiquées sur le chanteur ont également mis en évidence un forteau d'alcool et la présence de cocaïne dans son sang. Ce protocole indispensable à la guérison de Kenji Jirak. Comment se porte aujourd'hui et l'interprète de Collor Gitano, le poumon a été touché et il a du mal à respirer. Il a entendu pendant presque trois heures. Il a pu parler, mais il a des difficultés respiratoires, indique Gilles Verdez en cette fin de semaine sur le plateau de TPMP. Relayant des propos du procureur, le chroniqueur rapporte qu'une date de sortie de l'hôpital est déjà prévue pour le chanteur. La convalescence sera très très longue. On parle de plusieurs mois. Il faudra vraiment attendre très longtemps avant que Kenji puisse rechanter, soulignutait-il. Au-delà des querelles maritales se posent désormais beaucoup de questions au sujet de ses addictions. Il buvait de l'alcool, il prenait de la cocaïne, rappelle Gilles Verdez, insistant. Il faudra un protocole de soins, une désintoxication, pour qu'il puisse aller mieux. Que sait-on des addictions de Kenji Jirak ? Interrogée par les enquêteurs, Soraya Miranda a brossé le portrait d'un artiste en proie à une addiction naissante à l'alcool. Elle le présente comme un simple fêtard puis le décrit comme étant l'objet de cuites de plus en plus nombreuses et de plus en plus longues, pouvant aller jusqu'à 48 h, a révélé le procureur lors de sa dernière allocution. La jeune femme a également mentionné la consommation régulière de cocaïne de son compagnon à raison d'une à deux fois par semaine. Le jour de son passage à l'acte, Kenji Jirak aurait consommé près d'une douzaine de verres, de la bière, du ricard, du rosé, du vin rouge et de la poire. Il avait énormément bu lors du repas. Ses proches, eux, soutiennent qu'il était resté très sobre et avait bu impérié.